Musique Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde Nous vous salions dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ Père Céleste, Dieu d'amour, Dieu miséricorde, Dieu Alpha et Omega, le commencement et la fin Nous te disons merci Seigneur Parce que tu nous a gardé, tu nous a protégé Nous te disons merci Seigneur Parce que tu as gardé notre vie Si nous avons jusqu'à présent le mouvement, l'aide, la respiration C'est grâce à ta puissance C'est grâce à ton pouvoir Père Céleste, Dieu fort, puissant et grand dans le combat Maintenant, Seigneur, nous allons partager ta parole Nous allons partager ta sède parole Nous te demandons, Père Saint Nous te demandons, Père Saint Aleluia Délimine notre intelligence Afin que nous puissions partager ta parole Parle, Père Saint Parle Seigneur Parle Seigneur Ton serviteur écoute Parle Seigneur Ton serviteur écoute Parle Seigneur Ton serviteur écoute Nous te prions non en vertu de nous merite Mais au nom de Jésus ton fils Qui vit, qui ray Au siècle de siècle, Amen Encore, nous salions ou même Kapsuiv par le ventre d'espoir Etude bon là Kapsuiv nous à travers le monde Différents côtés dans le monde là Mais nous nous avons une possibilité Pour nous partager la parole de Dieu Nous faisons grâce Nous déposons grâce Pour nous partager la parole Je veux dire Nous voulons nous donner un sujet avec nous C'est lutter pour votre destinée C'est notre sujet pour aujourd'hui Lutter pour votre destinée Lutter pour votre destinée Lutter pour votre destinée Donc, comme nous fait remarquer régulièrement Nous sommes tous appelés à entrer dans les oeuvres Que Dieu a préparé d'avance Pour chacun de nous D'après Ephesien de verset 10 Le fait que ces oeuvres Et été préparé d'avance pour nous Par Dieu Par Dieu Signifi en doutre teme Leur destinée du diable Les gens ont tendance à penser Et parler dans les sens Que tout ce qui leur arrive Correspond à leur destinée Tout ce qui leur arrive Tout ce qui leur arrive Le correspond à destinée Ça veut dire qu'il y a une tendance Pour y a penser et pour y a parler Dans le sens qu'il y a une tendance Tout ce qui leur arrive Le correspond à destinée Tout ce qui leur arrive Le correspond à destinée K'il soit touché Pas le bonheur Ou le malheur Kit c'est bien qu'il arrive Kit c'est mal qu'il arrive Il pense C'est mal destinée Yo pense, n'as pas ? Ça C'est destinée Ça c'est destinée Pam C'est ça yo pense Tout ça qui fait yo Kit c'est bien kit c'est mal Yo pense Ça c'est ma destinée Or La réalité est que Lorsque votre vie se détruit Lorsque Que votre vie se détruit Et frappé par le malheur La maladie Lorsque votre vie se détruit Lorsque votre vie n'est pas E frappé par le malheur La maladie La pauvreté C'est nullement Notre destinée divine Qui s'accomplit C'est plutôt Notre destinée Qui ne s'accomplit pas Le diable est appelé Dans la Bible Le voleur Le diable La Bible est le diable N'est pas ? Il est différent Non la Bible Avec le diable Le voleur Le destructeur Il vous destine A être volé Et à être détruit Il vous destine A être volé Et à être détruit Donc Dieu par contre N'est pas ? Est amour Il est amour N'est pas ? Notre Dieu Il est amour Il nous destine A recevoir Cet amour Et l'expression De la bénédiction Qu'il implique Qui dit Destinée divine Dit destinée Que Dieu a prévu Pour nous La Bible Nous enseigne Que Dieu a prévu Pour l'humanité Un plan Ok ? Bon je te fais Un plan Ce n'est pas Pour l'humanité Yes Le voleur Jezu Vin mourir Nan place Non Pour qui sa ? Pour nous Pour nous La vie Eternel Bon je Ge plan Pour nous Ge la vie Eternel Satan De même Ge plan Pour nous La mort Eternel Ouais Diférent Diférent Le plan De Dieu N'est pas E différent Du plan De Satan Pour nous Soyez Intelligent La Bible nous enseigne que Dieu a prévu pour l'humanité un plan. Une destinée de salut, de guérison, restauration, délivrance. Dieu est un Dieu bon. Il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu de miséricorde. Il ne nous a pas destiné au malheur, mais au bonheur. Yes! Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dis l'éternel. Projet de paix. Projet de paix et non des malheurs. Béni soit l'éternel. Projet de paix et non des malheurs. Afin de vous donner un avenir. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29 verset 11. Jérémie 29 verset 11. Ce qu'il faut comprendre alors, et c'est le sujet, n'est-ce pas, de cet enseignement, c'est que notre destinée ne s'accomplit pas simplement parce que nous avons une destinée. Non. Notre destinée ne s'accomplit pas parce que simplement que nous avons une destinée. pour la bonne raison que s'il y a un dieu, pour la bonne raison que s'il y a un dieu, il y a aussi un diable. Le plan de Dieu est que votre destinée divine s'accomplisse. Le plan du diable est d'empêcher cette destinée de s'accomplir. Plan, bon Dieu, c'est pour destiner, n'est-ce pas? C'est pour destiner, bon Dieu, n'est-ce pas, accomplir. Plan, bon Dieu, c'est pour destiner, destiner, bon Dieu, c'est pour accomplir. Mais plan de diable c'est empêcher de destiner ça accomplir. Pour que s'accomplisse à la place la destinée que lui a pour vous. C'est empêcher de destiner, bon Dieu, accomplir dans vie ou pour que destiner pas là quelqu'un pour vous accomplir dans vie ou. à savoir la destruction de vos rêves, détruire vous, détruire plan, détruire projet et de votre personne sous une forme ou une autre. Ça, c'est plan ennemi en ça. Le plan de l'ennemi, n'est-ce pas? C'est empêcher le plan de Dieu, n'est-ce pas, accomplir dans vie ou? Pour plan, pas là, accomplir dans vous. Soyez intelligents ou même capcoute l'évangile, Soyez intelligents. La destruction de vos rêves et de votre personne sous une forme ou une autre béni soit l'éternel. Pourquoi du ti, Jacob? Pourquoi du ti, Israël? Ma destinée est cachée devant l'éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. C'est une question. Ma destinée est cachée devant l'éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Esaïe 40, verset 27. Dieu veut dire à son peuple, que sa destinée n'est pas appelée à rester cachée. Notre destinée n'est pas appelée à rester cachée, mais à se manifester pendant sa vie. Donc, ma définition de vivre pleinement, c'est en fait de vivre sa destinée. Il faut donc, pour que notre destinée s'accomplisse, pour que notre destinée s'accomplisse, lutter pour sa destinée. Pour que votre destinée s'accomplisse, lutter, n'est-ce pas, pour votre destinée. Lutter pour votre destinée. Yes! Pour gérer paix. Pour gérer paix.